Le jeu de la pièce de monnaie Alors il a gagné, sinon il a perdu Question, quelle est la probabilité du gain du joueur ? Le mathématicien français d'Alembert Publia comme solution Il y a deux cas favorables parmi trois cas possibles Donc la probabilité demandée vaut deux tiers D'Alembert publia cette solution dans une encyclopédie Alors qu'elle est fausse ? Commençons par un peu de vocabulaire Expérience aléatoire Issue et catégorie d'épreuve Nous lançons un dé Le résultat du jet d'un dé Ne peut pas être influencé Il est dû au hasard Et un tel phénomène dont le résultat est dû au hasard S'appelle une expérience aléatoire Les résultats possibles d'une expérience aléatoire S'appellent les issues de cette expérience Donc ici, on peut avoir comme issues Un, deux, trois, quatre, cinq ou six Et l'ensemble formé par toutes les issues possibles C'est ça, ce qu'on appelle la catégorie d'épreuve De l'expérience aléatoire On désigne la catégorie d'épreuve par oméga Donc oméga, c'est l'ensemble Contenant comme élément Toutes les issues possibles Nous supposons ici Que le dé ne restera jamais Sur une des arrêtes Donc nous modélisons Cette situation Une deuxième expérience aléatoire Nous lançons Deux pièces différentes Les issues possibles Sont alors Face-face, face-pile Pile-face ou pile-pile La catégorie d'épreuve De cette expérience aléatoire C'est l'ensemble Contenant toutes ces issues possibles Voici une troisième expérience Aléatoire Les issues possibles Sont filles ou garçons Et la catégorie d'épreuve Mais c'est l'ensemble Contenant ces deux issues possibles Filles ou garçons Là aussi, on modélise Donc on ne tient pas compte Des humeurs de la nature Parce qu'il existe aussi Des êtres qui ne savent pas Exactement S'ils sont filles ou garçons Donc, par la rédaction De la catégorie d'épreuve Nous modélisons Dans la théorie des probabilités Encore un peu de vocabulaire Lors d'une expérience aléatoire Qu'on appelle aussi parfois épreuve Il est fréquent Qu'un certain intérêt Se manifeste Envers la réalisation De plus d'une issue Ainsi, lors du jet d'un dé Il se pourrait qu'on s'intéresse À ce que le dé montre des points pairs C'est-à-dire 2, 4 ou 6 Ces résultats forment alors Un événement C'est-à-dire un sous-ensemble De la catégorie d'épreuve Omega Ici est représentée Cette situation Nous représentons Omega Par une ligne fermée À l'extérieur de laquelle Nous mettons le nom De cet ensemble Et à l'intérieur de laquelle Nous mettons tous les éléments Pourvus d'un point Nous voyons que Les issues 2, 4 et 6 Forment en fait L'ensemble A Qui est bien Un sous-ensemble De l'ensemble Omega Donc Tout sous-ensemble De la catégorie D'épreuve Omega S'appelle événement Et nous écrivons A Et sous-ensemble De Omega Il existe deux événements Très particuliers D'abord L'événement Omega Parce que Tout ensemble Est sous-ensemble De lui-même Mais lors D'une expérience Aléatoire Nous sommes sûrs D'obtenir Au moins Un De ces six résultats C'est pourquoi On appelle Le sous-ensemble Omega L'événement Certain Un autre événement Très particulier C'est L'ensemble vide Parce que L'ensemble vide Est sous-ensemble De chaque ensemble Donc aussi De Omega Mais Lors D'une expérience Aléatoire Nous sommes Sûrs D'obtenir Au moins Au moins Une De ces six Issues-là Par conséquent On n'a jamais Rien Comme résultat Et c'est pour ça Que Cet événement Ensemble vide S'appelle L'événement Impossible Revenons Revenons A notre expérience Aléatoire Le jet D'un D Dont la catégorie D'épreuve Omega Est celle-là Considérons Les deux événements Suivants L'événement A L'issue Est un Nombre Premier Donc A C'est l'ensemble Contenant les trois Éléments 2 3 Et 5 L'événement B C'est L'issue Est un Nombre Paire Donc L'événement B C'est l'ensemble Contenant ces trois Éléments-là 2 4 Et 6 Représentons Ça Par Ce qu'on appelle Un diagramme De Venn On appelle Ceci Diagramme De Venn En honneur Du mathématicien Britannique John Venn Regardons Maintenant Dans ce diagramme Le 2 Est Éléments De l'événement A Mais aussi De l'événement B Donc Le 2 Nous le mettons Dans l'intersection De A Et de B Le 3 Il est dans A Mais pas dans B Donc Le 3 Nous le mettons Dans A De façon A ce qu'il ne soit pas En même temps Dans B Donc Le 3 Va être mis là Exactement la même chose Pour le nombre 5 On doit le mettre Là Maintenant Le 4 Le 4 Le 4 est dans B Mais pas dans A Donc nous le mettons Ici Idem pour 6 Nous le mettons là Et puis L'élément 1 Il est bien dans Omega C'est une issue Possible Mais Cette issue N'est Ni dans l'événement A Ni dans l'événement B Donc On doit le mettre A l'intérieur De Omega Mais à l'extérieur De A Et à l'extérieur De B Voilà C'est fait Nous voyons ici Qu'une telle représentation Des ensembles Peut convenir Dans la théorie Des probabilités Alors rappelons Ce qu'on appelle La théorie Naïve Des ensembles Commençons par L'intersection De deux ensembles Ici L'événement A et B S'exprime Par A Inter B Égale 2 Parce que A et B Se réalisent En même temps Ça signifie Que l'issue C'est 2 Donc L'intersection Exprime bien Le Et Et dans la définition De l'intersection Ça se voit aussi Parce que Un élément X Appartient À A Inter B Si et seulement Si X Est élément De A Et Le voilà Le et X Est élément De B Voyons maintenant L'union Des deux événements A et B Ben L'événement A ou B S'exprime Justement Par A Union B Donc L'union Des deux événements A et B C'est tout ça C'est tout ça Ensemble Et c'est formé Par les issues 2, 3, 4, 5 et 6 Attention Ce OU Ce n'est pas Un OU exclusif C'est pas OU bien l'un OU bien l'autre C'est l'un C'est-à-dire A ou B Exprimé par A Union B Ça signifie que On est dans A Ou dans B Ou dans les deux D'ailleurs D'ailleurs La définition De l'union Exprime également Ce OU X est un élément De A Union B Si et seulement Si X est un élément De A Ou X est un élément De B Rappelons encore une fois Ce OU Représenté par un petit V Est un OU Non exclusif Regardons maintenant L'exclusion En fait L'événement A Mais pas B Ou encore A Sans B S'exprime bien par A Backslash B Ça Ça désigne A Sans B Et ça signifie ici L'événement A Se réalise Mais pas L'événement B C'est ça A Sans B C'est formé Par les deux Ici 3 5 Définition de l'exclusion X appartient à A Sans B Si et seulement Si X est un élément De A Et En même temps X n'est pas Éléments De B Notion suivante L'ensemble complémentaire En fait L'événement Non A Ou pas A S'exprime par A Avec une barre Au-dessus C'est le complémentaire De A Dans l'ensemble Omega C'est-à-dire C'est tout ce qu'il y a dans Omega Mais pas dans A Pour notre exemple Tout ce qu'il y a dans Omega Mais pas dans A Ce sont les issues 1 4 Et 6 Elles sont bien Toutes les trois Dans Omega Mais pas dans A Définition générale De l'ensemble complémentaire X appartient A L'ensemble complémentaire De A Dans Omega Si et seulement si X est un élément De Omega Et en même temps X n'appartient pas A On pourrait aussi dire X appartient à A Si et seulement si X appartient à Omega Sans A Autre notion De la théorie des ensembles C'est le cardinal D'un ensemble Le cardinal d'un ensemble Désigne simplement Le nombre d'éléments De cet ensemble Pour notre exemple Le cardinal de A C'est 3 Et aussi le cardinal de Omega C'est 6 Je sais bien que ce symbole Là S'appelle aujourd'hui Hashtag Mais il faut savoir Que ce symbole Était déjà réservé Par les mathématiciens Pour le cardinal D'un ensemble Donc en général Nous retenons Que le cardinal D'un ensemble A C'est le nombre De ces éléments Et il est désigné Par Cardinal de A Celui qui souhaite Lire Hashtag de A Ok Mais il faut savoir Ce que c'est C'est le nombre D'éléments De l'ensemble A C'est le nombre D'éléments 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 D'éléments